bonsoir à tous bon hier j'ai eu le premier tour de l'élection résultat de l'élection donc j'ai choqué parce que c'est le loupin madame loupin qui est deuxième donc et puis le racisme ça augmente notre pays donc c'est pas ça bon je suis triste et même l'eric c'est mort il a eu cette personne et puis ils sont donc possibles 5 années ça va c'est très dur pour l'étranger quoi de cercer sur dans la bible qu'est-ce qui se dise l'autre seigneur pour la parole de dieu qu'est-ce qu'ils disent pour l'étranger donc c'est ça pour cette vidéo partagée avec vous pour que dans la bible qu'est-ce qui se dit le seigneur qui voulait quoi voilà pour le pays donc et puis je vous souviens aussi avant un état d'unis c'est le président de mr donald trump qui a fait un gros mot pour contre étranger et puis même il est chrétien il est très bien pour prier mais beaucoup pasteur il dit c'est celui qui va venir de la deuxième fois et mais malgré ça je pense parce qu'il l'a fait il l'a fait contre de la bible il l'a fait contre dieu quoi la parole de dieu et puis contre la loi de dieu et puis finalement c'est c'est joe biden qui est président quoi donc quand et au premier c'est le pauvre étranger et puis les femmes enfin donc moi j'ai suivi dans la bible mais je suis pas dans la loi je sais pas mais bon j'ai pas d'âge pour le chrétien et voilà cette vidéo que le peu pour le chrétien quoi bon bon maintenant on va voir deux textes qu'est ce qu'il dit dans la bible voilà merci beaucoup exode 22 21 tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimera point car vous avez été étranger dans le pays d'égypte 22 tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin 23 si tu les affliges et qu'ils viennent à moi j'entendrai leur cri 24 ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins 25 si tu prêtes de l'argent à mon peuple au pauvre qui est avec toi tu ne seras point à son égard comme un créancier tu n'exigeras de lui point d'intérêt exode 23 6 tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès neuf tu n'opprimera point l'étranger vous savez ce qu'éprouve l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'égypte malachie 3 5 je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères contre ceux qui jurent faussement contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire qui opprime la veuve et l'orphelin qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas dit l'éternel des armées jérémie 22 3 ainsi parle l'éternel pratiquer la justice et l'équité délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur ne maltraiter pas l'étranger l'orphelin et la veuve n'usez pas de violence et ne répand des points de sang innocent dans ce lieu psaume 146 7 il fait droit aux opprimés il donne du pain aux affamés l'éternel délivre les captifs 8 l'éternel ouvre les yeux des aveugles l'éternel redresse ceux qui sont courbés l'éternel aime les justes 9 l'éternel protège les étrangers il soutient l'orphelin et la veuve mais il renverse la voix des méchants psaume 103 6 l'éternel fait justice il fait droit à tous les opprimés mévitique 24 22 vous aurez la même loi l'étranger comme l'indigène car je suis l'éternel votre dieu de théronome 24 14 tu n'opprimera point le mercenaire pauvre et indigent qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays dans tes portes 17 tu ne porteras point atteinte au droit de l'étranger et de l'orphelin et tu ne prendra point engage le vêtement de la veuve de théronome 24 19 quand tu moissonnera ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ tu ne retournera point la prendre elle sera pour l'étranger pour l'orphelin et pour la veuve afin que l'éternel ton dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains 20 quand tu secoueras tes oliviers tu ne que ira point ensuite les fruits restés aux branches ils seront pour l'étranger pour l'orphelin et pour la veuve de théronome 24 21 quand tu vendangera ta vigne tu ne queira point ensuite les grappes qui seront restés elles seront pour l'étranger pour l'orphelin et pour la veuve 22 tu te souviendras que tu as été esclaves dans le pays d'égypte c'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique mais je partage avec vous ce qu'il a écrit dans la bible même le notre seigneur jésus-christ qui voulait parce qu'il aime les étranger et puis il aime les pauvres il aime les femmes voeuf les enfants de voeuf offert là donc ce qu'il ya dans le texte et puis ce qu'il ya dans la bible génération pérenne génération voilà c'est la même loi donc moi je ne veux pas dire voilà vous faites quoi donc d'abord vous lisez toutes les paroles de dieu et puis vous méditez et puis après avoir voté vous réfléchissez et puis vous vous êtes vous avez libre quand même moi je vais partager pour mon avis quoi c'est pas mon avis moi c'est qu'ils sont quoi bon merci beaucoup je vais rencontrer avec notre parole dieu que dieu vous bénisse et puis bonne journée